Il y a certains cas difficiles où lorsque vous êtes en poste, en place chez le client, comment lutter finalement contre un outsider qui va bénéficier d'un certain favoritisme ? Alors ça peut être le cousin, ça peut être le frère, ça peut être une connaissance d'un des acheteurs. Dans ce cas-là, la meilleure méthode, c'est de faire de la publicité sur ce que vous faites, sur ce que vous proposez et éventuellement sur la dérive de favoritisme que pourrait faire votre client. C'est très difficile comme situation, c'est sûr. Il faut le faire avec beaucoup de tact. Et l'objectif, c'est d'avoir le maximum de contacts, le maximum de lobbying pour justement diluer la décision et rendre plus public finalement un favoritisme ou un autre. Donc concrètement, imaginez même qu'il y a un associé de la société qui décide de faire passer avant un de ses amis ou un cousin ou n'importe qui. À ce moment-là, contactez les autres associés. Faites leur proposition en disant, écoutez, voilà, ça fait déjà 2-3 ans qu'on travaille ensemble, on a un nouveau projet. Écoutez, je vous envoie spontanément le projet, que je travaille avec M. Untel, votre associé. Qu'en pensez-vous ? Voici nos points forts. C'est toujours une bataille difficile, dans certains cas perdu d'avance, parce que bon, on sait ce que c'est, pourquoi il y a du favoritisme qui est là. Mais au moins pour se défendre, c'est faire énormément de publicité pour réduire le poids de l'acheteur qui fait du favoritisme et qu'il se mette en porte-à-faux. Dans certains cas même, ça a été extrêmement positif, puisque voyant la publicité qui était faite, il a de lui-même éliminé son favori pour justement ne pas être accusé de favoritisme. Donc dans certains cas, ça peut aller complètement de l'autre côté. Donc l'objectif, c'est surtout ne pas descendre la concurrence. Ça, jamais, c'est vraiment éviter. C'est mettre en avant ses points forts et faire de la publicité tout autour, mettre beaucoup d'acteurs dans la boucle. Sous-titrage ST' 501